Bon, ça, c'est moi. Je m'appelle Clovis, j'ai 18 ans, et en général, la première chose que font les gens en voyant, c'est dire « Oh, mais toutes les se poussent à la barbe ! » Sauf que c'est pas du tout ça. Mais comme j'ai la flemme de parler, je dis juste « Oui ». Si je me rase pas, c'est juste parce que j'ai la flemme. Car c'est long, ça pique, et ça gratte. Mais des fois, quand elle pousse trop, et bah ça pique, et ça gratte aussi. Alors au bout de 3 semaines, et même si comme ça, j'ai un look à tout péter, bah je me rase. Ça, c'est ma chambre, avec le lit que je fais le dernier. Une bibliothèque avec plein de livres dedans que j'ai jamais lus. Le massif montagneux qui s'agrandit de jour en jour et dont j'ai commencé à la construction l'année dernière. Mon bureau, un mini Lego Thanos en boîte qui est là depuis beaucoup trop longtemps, et des dessins d'art plastique que je ne sais pas où mettre, car ils sont beaucoup trop grands. Mais, tu te fous de ma gueule ? Oh, c'est quoi ça là ? Tu te moques de moi ? Si j'ai pris l'art plastique en spécialité, ce n'est pas parce que j'aime le dessin, ni pour que les gens disent, « Oh mon Dieu, il fait un plastique, ce dessin doit être trop beau ! » Hmm... Non. C'est parce que j'estime déjà avoir compris à quoi ressembler un cours où tu es assis pendant 2 heures à noter des trucs que tu ne comprends pas. Et comme par hasard, j'avais envie de tester un cours où tu fais du crayon de papier pendant 2 heures avec du jour dans les oreilles. Ça me tentait bien, sauf la partie sur June. Mais bon. La spécialité à l'art plastique, je l'avais fait au lycée. Mon lycée, c'est Jean-Puy. J'y vais soit à pied... Oh, mais c'est intéressant ça, dis donc ! Soit un bus, ça dépend des fois. Le bus, c'est lui. Il est... En retard. Enfin, je crois. Jean-Puy, c'est un lycée général qui fait aussi formation d'agence du BTP parce qu'il y a tout le temps des travaux. Bon, je vais pas te faire la fronte de t'expliquer ce qu'est un lycée, tu le sais très bien. C'est comme un collège, mais un plus grand, avec de la philo en plus. Ou, comme j'aime bien l'appeler, l'art de baraguer l'incongru. Bon, à part ça, il ne se passe pas grand-chose d'intéressant. Je mange souvent à la cantine. Là-bas, c'est... Et bah... C'est une cantine scolaire, quoi. Il y a des pâtes au beurre, des légumes à l'apparence assez douteuses et des hamburgers pour le repas de Noël. Faut pas s'attendre à l'heure du 3 étoiles. Alors que pourtant, aucun restaurant n'a jamais eu autant de clients. Donc du coup, moi, pour attendre, bah je vais en études. Comme ça, ça me permet d'inviser. Car je suis un élève extrêmement sérieux. Juste avant, je passe 5 minutes sur Discord pour voir si je vais louper des trucs. Et après 5 minutes, bah c'est l'heure de manger. Donc j'y vais. Car bon, il faut dire que la queue dure au moins 40 minutes. J'aurai le temps d'aller chez moi à pied et je mangerai plus vite. C'est pas vrai, il faudrait faire chauffer l'eau et tout, c'est long. Merde, vous vous cramez ! Comme je suis en terminale, les gens me demandent souvent ce que j'ai pris comme spécialité. T'as pris quoi comme spécialité ? Alors en plus d'art plastique, j'ai pris mathématiques. Voilà, donc maths et dessin, c'est ma profession. Enfin profession. J'espère pas trop non plus quoi. Parce que bon, les maths, j'y ai pris juste parce que pour moi, avec l'art plastique, c'est le seul cours qui sortait du lot. Car les maths, c'est surtout une question de logique. Donc forcément, avec son intelligence d'un niveau supérieur. Le petit Clovis, qui possédait de très bonnes notes en mathématiques, prit les maths afin de pouvoir additionner une ribombelle de nombres ensemble. Ah ouais ? Allo, ils sont où les nombres là ? Hein ? Mais le pire, c'est que t'écris comme une merde en plus simple. Ferme-la toi ! Quoi ? Qu'est-ce que t'as toi aussi ? Tu veux te battre, c'est ça ? Ça, c'est le bébé chat SDF qu'on a recueilli dans la rue. On l'a kidnappé, on a été voir chez le vétérinaire, à la mairie, à la SPA, chez le deuxième vétérinaire, il a pissé dans mon lit. On a mis des affiches partout, mais personne ne voulait. Alors on a décidé de le garder. Au départ, je voulais l'appeler connard ou petit con. Car il passe son temps à essayer de me bouffer. Mais c'est finalement Simba qui a été retenu. Car comme ça, on peut faire comme dans le rôle. Et ça, c'est rigolo. Ça suffira. Mais à part ça, il ne fait que deux choses dans la vie. Il fait chier ou il dort. Ce qui veut dire qu'il ne sert à rien. Mais comme ma mère en est gaga, il y a des jouets partout dans le salon. Et elle me demande tout le temps où il est. Mais bon, au moins, il occupe la vieille. Et ça, c'est bien. La vieille, c'est elle. Elle s'appelle Amy. Elle a souvent d'écoute. Et avant, j'avais l'impression qu'elle se faisait chier toute la journée. Mais maintenant, grâce à un petit con, j'ai l'impression qu'elle se faisait chier toute la journée. Mais un peu moins. J'ai beau d'être allergique, ça m'empêche pas de lui faire des gros cahiers de nous tout doux. Et je pourrais vous parler de sa vie, ou de comment on l'a rencontré. De mes passions, ou bien de mon quotidien. Voir même du divorce de mes parents, ou de pourquoi ma mémé m'a renié. Mais le problème, c'est que j'ai pas envie. Et puis bon, c'est moi le scénariste, je fais ce que je veux.